Bienvenue à vous Frédéric Valteau. J'ai envie de vous poser une question un peu générale, mais que se passe-t-il à l'hôpital ? On n'entend que des mauvaises nouvelles, on nous dit que des lits ferment. Certains disent qu'il y a un lit sur cinq qui est fermé aujourd'hui. D'abord, est-ce que ce chiffre est vrai ou pas ? Alors, d'abord il n'y a pas que des mauvaises nouvelles à l'hôpital. L'hôpital, il continue à soigner et il fera face comme il a fait face depuis 18 mois. Après, l'hôpital est traversé de difficultés et ce n'est pas nouveau. Ça date d'avant la crise. Sans doute que le chiffre que vous citez de 20% de lits fermés est exagéré. Nous, on a fait notre propre enquête à la Fédération hospitalière, on trouve 6%. Mais le chiffre importe peu, ce qui est vrai par contre, il y a une réalité. Il y a deux fois plus de lits fermés aujourd'hui pour manque de personnel, parce que c'est ça le sujet, qu'avant la crise. Donc ce phénomène, il existe. Il n'a peut-être pas l'ampleur qui a été dit, mais en tous les cas, il existe. Ce chiffre, évidemment, il est important, mais ce qui est plus important encore, c'est de savoir est-ce qu'il y a un lit pour chaque patient qu'en a besoin aujourd'hui ? Oui, il y a un lit pour chaque patient. Et puis ne serait-ce que dans le comptage des lits, vous savez, aujourd'hui, on met les gens tout seuls le plus possible pour éviter justement les effets de contamination potentiels. Donc c'est plus compliqué que d'agiter comme ça certains chiffres. Il faut se méfier des pourcentages, c'est ça ? Il faut se méfier des pourcentages. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de tensions sur les personnels. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement de l'hôpital est compliqué, on le sait depuis des années. Rappelez-vous les tensions sociales à l'hôpital avant la crise. Rappelez-vous les tensions sur les effets. Il y avait une grande grève des urgentistes qui avait été une grève de l'hôpital à partir du printemps 2019. Il y avait 30% de postes de médecins qui étaient non pourvus à l'hôpital avant la crise. Comment vous voulez que ça aille mieux après deux ans de mobilisation, alors que ça a été difficile, que tout le monde a vu ses plannings bousculer, on a rappelé des gens en vacances. Donc il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue, il y a des gens qui ont lâché. Il y a beaucoup pour lâcher ou pas ? C'est difficile à quantifier. Non, il n'y a pas de vague de départ à l'hôpital. Il n'y a pas eu de démorragie personnelle. Vous savez, quand c'est tendu, il suffit qu'une personne s'en aille d'un service pour que le boulot repose sur les autres. Et c'est le cercle infernal. Ça devient de plus en plus tendu pour ceux qui restent. Il manque combien de personnes à l'hôpital aujourd'hui, on est personnel, à peu près ? Il faudrait 25 000 infirmières et être soignantes en plus. Il faudrait… On sait qu'il faut faire revenir les jeunes vers ces métiers-là. C'est un enjeu. Ça ne se décrète pas d'un coup de douleur ? Non, ça ne se décrète pas d'un coup de douleur. C'est long ? C'est très long. Il faut changer l'image, il faut changer la carrière. La rémunération, ça a commencé à être fait par le gouvernement avec le Sécur et la Santé. Il faut effectivement donner envie aux personnes de s'investir à l'hôpital. Il faut redonner du sens aussi, parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vais dans les hôpitaux, c'est ce qu'on me dit finalement, pourvu que l'après-crise ne ressemble pas à ce qu'on a vécu avant. C'est-à-dire, toutes ces tensions qu'on connaissait à l'hôpital, qu'enfin on fasse les réformes de fonds qui permettent à l'hôpital de jouer son rôle. Mais ces réformes de fonds, ce n'est pas… Le Sécur, quand même, 10 milliards d'euros pour la hausse des salaires, c'est important. 19 milliards d'investissements étalés sur plusieurs années, ce n'est pas rien quand même. Non, on rattrape le retard. On rattrape le retard, effectivement, mais le sujet n'est pas que la rémunération. Non, non, il y a 19 milliards pour les investissements. Oui, pour les investissements aussi, mais c'est vrai que pendant presque 8 ans, on a sous-investi à l'hôpital et on en paye aujourd'hui les conséquences. Le gouvernement fait un effort qui est vraiment historique et inédit, mais néanmoins, il rattrape le retard. Et puis, il y a d'autres sujets. Il y a le sujet de la médecine de ville. La médecine de ville est en grave crise. On va encore perdre 4000 généralistes dans les 4 prochaines années. Or, tout notre système de santé, normalement, quand vous êtes malade, vous devez aller voir votre généraliste qui ensuite vous aiguille vers l'hôpital, vous envoie faire des examens, etc. Et aujourd'hui, les Français le savent. On va tous à l'hôpital trop vite, c'est ça le problème ? Oui, le système est cul par-dessus tête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette porte d'entrée du médecin généraliste et donc on va effectivement vers l'hôpital. On va comme on peut. On essaie d'avoir des rendez-vous comme on peut. Dans certains territoires, c'est une difficulté sans nom. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de poser les choses. On a un système de santé auquel tiennent les Français. Ils l'ont dit pendant la crise. Si on veut le sauvegarder, il y a des années de réformes parce que le système de santé, c'est un paquebot et qu'avant qu'on donne un coup de barre, avant qu'il évolue positivement, il va se passer du temps. Est-ce que toutes les régions sont égales par rapport à ces difficultés de l'hôpital ou est-ce qu'il y a des régions où c'est vraiment plus compliqué que d'autres ? Les régions qui ont été ou qui sont encore touchées par l'épidémie Covid, évidemment, sont plus tendues que d'autres parce que là, ça veut dire que les organisations sont encore bousculées par le fait de se préparer ou parce qu'on vient de sortir d'une période Covid. Je pense par exemple aux Antilles. Les Antilles, effectivement, vivent encore sous la pression de l'épidémie, ce qui, évidemment, perturbe le fonctionnement classique des hôpitaux. Et puis, on regarde aussi avec attention ce qui va se passer. On voit les chiffres s'emballer en Pays-Bas. Vous avez cité l'Allemagne tout à l'heure. Bon, je ne suis pas devin et je ne suis pas médecin, donc je me garde de toute prévision. Est-ce que vous êtes capable de nous dire si l'hôpital est prêt à prendre une cinquième vague si elle arrive ? L'hôpital tiendra comme il a tenu parce qu'il y a malheureusement une variable d'ajustement qui s'appelle les déprogrammations et que quand vous êtes concentré sur la prise en compte d'une pathologie, vous dites aux patients moins urgents, revenez plus tard. Mais derrière, ce n'est pas satisfaisant comme réponse parce qu'il peut y avoir d'autres problèmes de santé publique à détecter des maladies plus tard. Et donc finalement, mais ça permet de tenir. Donc oui, s'il y a une cinquième, une sixième, je ne le souhaite évidemment pas, ça tiendra. Mais à quel prix, ça, c'est plus compliqué à cerner ? Vous parliez du réflexe qu'on a peut-être d'aller trop directement et trop vite à l'hôpital aujourd'hui quand on a un pépin de santé. Le problème, c'est que la nuit, par exemple, il y a plein de régions où il n'y a plus de médecins de garde. Bien sûr. Est-ce que les gardes sont encore obligatoires pour les médecins ? Mais ça a été supprimé en 2004. Dans les pistes de réforme que nous, on pousse, il y a peut-être autour, en tout cas, à se mettre autour de la table avec les médecins pour participer à ce qu'on appelle la permanence des soins. La permanence des soins, c'est effectivement... Alors, il ne faut pas que tout le monde soit en éveil et de garde la nuit, ce n'est pas le sujet. Mais vous dites qu'il faudrait peut-être revenir au système de garde qui existait avant ? Parce qu'on répartisse mieux l'effort. Alors, certains le font, il y a un peu moins de 40% des généralistes qui participent à cette permanence des soins, comme je le disais, qui veut dire qu'il prend un peu son tour en début de soirée, à certaines heures le week-end. Mais il faut aller au-delà. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et puis, effectivement, qu'on pose cette question de l'accès aux soins des Français. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande angoisse des Français. Comment je peux faire pour avoir accès à un médecin dans certains territoires ? Je vous promets que c'est vraiment un casse-tête. Si je résume, l'hôpital tient encore, notamment par la volonté de tous ceux qui y travaillent. Mais il faut des grandes réformes. Mais il faut faire attention. Oui, il faut s'attaquer aux réformes de fonds. C'est important. Le financement, le lien avec la médecine de ville, donner envie aux jeunes de s'investir. Ça, c'est des sujets de fonds qu'on n'a jamais traités, mais qu'il faut aujourd'hui traiter parce qu'il en va de la survivance de notre système. Si on fait tout ça, il faudra combien de temps pour guérir l'hôpital aujourd'hui ? Ça va être une affaire de plusieurs années. Ça doit être l'affaire du prochain quinquennat. Ça tombe bien. On a un grand rendez-vous démocratique, la présidentielle, là, dans quelques mois. Il faut que les candidats s'engagent sur ce sujet. Il ne faut pas qu'ils fassent semblant que le sujet n'existe pas. Et puis surtout, il faut qu'ils en fassent un des sujets du quinquennat. Ça va être un sujet long. Ce n'est pas l'affaire d'une loi. Ce n'est pas l'affaire d'une mesure. C'est un sujet très long, mais il faut au moins cinq ans pour remettre le système de santé, pas que l'hôpital, le système de santé. Engagez-vous pour l'hôpital et pour le système de pensée. C'est le message de Frédéric Valtou pour les candidats à la présidentielle. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France. Merci d'être venu au Télémat. Merci à vous.